Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On va parler de bivouac dans cette vidéo et je me prépare actuellement pour une prochaine randonnée de deux jours avec une nuitée en bivouac. Donc forcément je suis hyper positive, hyper enthousiaste à l'idée de préparer cette petite excursion. D'autant plus que ça fait un certain temps que je ne suis pas allée bivouaquer, étant donné que c'était l'hiver, dans les monts du Cantal les températures sont assez fraîches et je ne suis pas du tout équipée pour aller faire des nuits en extérieur en ce moment. Et là ça y est, les températures, la nuit commence à être au-dessus de zéro, donc je vais pouvoir aller me faire une petite nuitée en bivouac. Et donc dans cette vidéo j'ai décidé de vous montrer comment je me prépare, comment j'essaye de trouver un lieu idéal pour le bivouac. Comme je sais déjà l'itinéraire que je vais prendre, je prépare un petit peu d'avance ma randonnée et je regarde un peu sur le géoportail où est-ce que je vais pouvoir bivouaquer pour mon week-end. Et puis ensuite donc en deuxième partie de cette vidéo, on confrontera cette préparation que j'ai fait lorsque je suis chez moi juste grâce à la carte. sur le terrain pour voir donc ce que ça donne sur le terrain lorsque je serai partie en randonnée. Lorsque je me prépare pour partir en randonnée, alors c'est pas toujours le cas, mais lorsque j'ai le temps, c'est vrai que toute cette phase-là, j'aime bien prendre le temps de regarder un petit peu ce qui va m'attendre sur le chemin en étudiant les cartes, les reliefs, les paysages, voilà. Et donc là, je m'apprête à partir pour deux jours pour une randonnée en itinérance en boucle qui est sur un itinéraire qui est balisé. Et je vais donc regarder un petit peu où je vais peut-être éventuellement pouvoir poser ma tente lorsque je vais vouloir faire du bivouac. Essayer de planifier un peu d'avance les endroits potentiels qui pourront être sur le terrain intéressant. Et que ce soit le plus possible le perfect spot, comme je l'appelle, le lieu idéal pour poser ma tente et pour passer une bonne nuit en immersion dans la nature. Donc ça, je le fais pas à chaque fois lorsque je suis sur de la randonnée en itinérance sur de la longue distance. En général, je ne prévois pas là où je vais me poser et je vois au fil du chemin les endroits qui me plaisent et qui sont intéressants. Là, en l'occurrence, vu que c'est pour un week-end, j'ai décidé de préparer ça un petit peu plus. Donc pour ce faire, j'utilise le géoportail. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo qui va s'afficher juste ici, dans laquelle je vous parlais de balisage et comment je faisais pour voir mon chemin sur le géoportail. Là, on va plutôt parler de comment lire la carte pour voir où peut être le spot idéal pour le bivouac. Pour vous expliquer quand même, le géoportail, on peut y avoir accès soit sur Internet, tout simplement en allant sur le site du géoportail.gouv.fr, ou alors sur l'application qui existe pour le téléphone, qui est une application gratuite. Sur le géoportail, vous avez accès à toutes les cartes IGN de toute la France gratuitement. Donc ça, c'est top. Par contre, on y a accès uniquement si on a du réseau Internet. On ne peut pas télécharger ces cartes hors ligne. Donc évidemment, vous vous doutez que quand on est en randonnée sur le chemin, c'est compliqué si on n'a pas de réseau d'y avoir accès. L'autre option, c'est de télécharger une application de GPS pour la randonnée spécifique. Mais en général, elles sont payantes pour avoir accès aux cartes IGN. Mais en général, c'est une petite somme pour l'année. Donc ça peut être intéressant aussi d'investir dans une petite application. Donc je vais vous montrer maintenant concrètement comment je fais. Là, je m'apprête à partir pour une randonnée en boucle sur un itinéraire d'à peu près 30 km. Donc l'idée, c'est de faire 15 km la première journée, 15 km la deuxième, approximativement évidemment. Et le premier jour, il faut que je m'arrête avant le village d'Allanches. Parce qu'à Allanches, je vais pouvoir me ravitailler pour ma deuxième journée. Et sûrement peut-être aussi trouver un petit café et un croissant pour le matin. C'est l'idée en tout cas. Dans l'idéal, je vais essayer de trouver dans les 5 km avant Allanches. Et sans trop m'approcher d'Allanches, je ne sais pas à quel point c'est gros Allanches, mais je pense à un petit village quand même. Ce n'est pas une ville. Donc je peux quand même m'approcher un petit peu sans que ce soit trop dérangeant. Parce que comme vous savez, moi, j'essaye de ne pas trop m'approcher de tout ce qui est village et tout pour bivouaquer vraiment dans la nature et être en immersion et être un peu à l'abri des regards. Et donc là, sur mon géoportail, je regarde donc sur l'itinéraire dans les 5 km qui sont avant. Comment est la carte ? Qu'est-ce qu'elle va me dire ? Les reliefs ? La végétation ? Comment ça se passe ? Et puis le type de sentier aussi sur lequel je vais être pour un petit peu voir quel endroit je vais pouvoir trouver qui pourrait être idéal au bivouac. Donc là, comme on peut voir, voilà, je suis sur mon itinéraire. Alors, ce n'est pas un GR que je vais emprunter. Ce n'est pas un itinéraire qui est balisé entièrement sur le géoportail puisque sur le géoportail, on trouve donc en rose les chemins de grande randonnée avec leurs numéros qui sont indiqués ou les sentiers avec du rose pointillé qui sont des petits sentiers de randonnée. Et là, en l'occurrence, donc moi, elle n'est pas entièrement balisée sur le géoportail. Il m'a randonnée. Mais à un moment, je vais rejoindre un sentier de randonnée qui est en rose pointillé. Et donc là, on le voit sur la carte, ce sentier. On commence à le voir. Et donc, je vais suivre ce sentier jusqu'au petit village de Césera. C'est sûrement un mot plus qu'un village. Et ensuite, je prends comme ça, je monte le long de ce petit sentier rose. C'est prévu comme ça jusqu'à la roche grande. Et depuis la roche grande, pouf, ensuite, on tombe sur Alanche. C'est là que je souhaite petit déjeuner le lendemain. Donc, il faut que je me trouve un lieu de bivouac avant Alanche. Donc, on retourne en arrière. Et là, on peut voir qu'il y a toute cette zone-là dans laquelle je vais pouvoir bivouaquer entre, je pense, donc Césera et Alanche. Donc, maintenant, on va aller voir plus en détail où est-ce que je pourrais aller bivouaquer entre cette zone-là. Déjà, on a en premier lieu déterminé la zone approximative où j'ai besoin d'aller bivouaquer puisque là, ça fera à peu près 15 km que j'aurais marché. Jusqu'à Alanche, ça doit être à 15 km. Donc, un petit peu avant, ça ira pour bivouaquer. Donc, ensuite de Césera, on va commencer à regarder quel type de chemin on a, quel type de relief et quel type de végétation. Tout ça, c'est important à regarder. Ensuite, on regardera les choses plus annexes. Est-ce qu'il y a de l'eau à proximité ? Est-ce que ça va être humide ? À combien de hauteur on est aussi par rapport aux environs pour savoir justement par rapport à l'humidité ou à la prise au vent éventuellement aussi. Enfin voilà, après, on peut aller plus affiner dans les détails. Mais pour commencer, on va déjà regarder le type de sentier parce que moi, c'est important selon moi de trouver un sentier qui soit plutôt un petit sentier de terre plutôt que des sentiers qui soient carrossables, donc accessibles en voiture. Moi, j'aime bien être vraiment dans des lieux un peu isolés où je sais qu'il ne va pas y avoir des gens qui vont arriver en voiture pour passer la soirée. Donc, moi, j'aime bien de préférence choisir des endroits où on va être sur du petit sentier. Donc, les petits sentiers noirs, soit en pointillés, soit en sentiers continu noirs. Comme on voit là, à la sortie de Césera, c'est un sentier pointillé d'abord, puis un sentier noir que l'on voit donc sur la carte. Et ensuite, là, ça devient, comme on peut voir, ça devient du sentier carrossable, quand c'est une ligne blanche, une route en fait. Avec des pointillés, c'est plutôt un gros chemin en terre mais qui est accessible en voiture éventuellement. Et ensuite, ça devient à nouveau du petit sentier et on arrive dans le bois de roche grande. Donc, c'est à peu près... Je ne sais pas encore où je vais être le mieux. Ah, mais oui, je passe dans le bois de chez sinon, ici. Donc, je pense que mes deux options, voilà, en regardant en premier le type de sentier et surtout la végétation. Là, donc, j'ai tout de suite repéré au envers tout ce qui va être boisé. Mais là, je me dis, soit c'est roche grande, soit c'est le bois du chez. Je vais aller vers ces deux zones-là parce que c'est des zones nature. Enfin, c'est ce que je me dis en premier. Ça ne va pas être des estives, ça ne va pas être des champs avec des barbelés, quoi. Soit je vais vers le bois du chez et dans ce cas-là, je sortirai du sentier, mon sentier, mon itinéraire pour aller vraiment dans un petit coin à l'abri des regards dans la forêt ou au niveau de la roche grande. Mais je crois que le bois de roche grande est un petit peu plus réputé. il y aura peut-être plus de monde, mais en même temps, le soir, on bivoua qu'il n'y a pas grand monde. Roche grande étant, donc on peut voir clairement, roche grande, c'est un sommet qui est à 1150 mètres et alors que le bois du chez, on est à 1100 mètres. Pas énormément, mais un petit peu plus bas quand même. C'est un peu kiff-kiff, j'ai envie de vous dire que là, je découvre avec vous, de toute façon, je fais mes recherches en même temps que je regarde, donc je réfléchis en même temps. Mais moi, ce que je pense, ça sera quand même peut-être le bois du chez. Ensuite, donc on peut voir le relief. Il y a ça aussi qui est important. Là, le bois du chez, on voit que le dénivelé, il est très doux, donc la pente, elle ne doit pas être bien grosse. En tout cas, ce n'est pas un dénivelé hyper important. On voit que les courbes sont très 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 éloignées, donc ce n'est pas très très pentu. Donc ça, c'est important aussi. À savoir, pour planter une tente, c'est quand même mieux d'être sur quelque chose de très plat pour ne pas passer une mauvaise nuit et tomber à chaque fois au bout de cette tente. Alors que le bois de roche grande, déjà, les dénivelés sont un petit peu plus resserrés quand même. C'est peut-être quand même praticable, mais c'est plus resserré. Et puis, on monte tout de suite jusqu'en haut. Et après, l'autre option, c'est d'aller dormir en haut. Mais ça, ce n'est jamais une très bonne idée pour le vent, pour tout en fait. Donc moi, je pense que je vais quand même viser le bois du chez en premier lieu. Et vous voyez, là, il y a des petits chemins noirs qu'on voit sur la carte au niveau du bois du chez que je pense que je vais aller explorer par là. Ça me semble, ça peut être intéressant d'aller par là, voir même si je ne veux pas dormir dans le bois en lui-même, si les arbres sont vraiment... parce que ça a l'air d'être des pins. Donc, on voit pareil, la végétation sont des pins. Donc, je pense que ça va être une grande forêt. Aller carrément sortir un petit peu pour être plutôt sur du champ. Donc, sous les arbres, où il va faire un peu plus froid, plus humide aussi, ça garde plus l'humidité en forêt. Et puis, on voit aussi qu'on est plus en altitude et qu'en contrebas, il y a une petite rivière qui passe. Donc, on est au-dessus de la rivière. Ça, c'est bien. On n'est pas... Quand on est vraiment au niveau d'une rivière, dans une vallée, pareil, c'est assez humide si on est proche de la rivière. Donc là, je vais être née à un sommet. Je vais essayer de ne pas aller me mettre au sommet là qu'on voit qui est à 1120, qui s'appelle les Caires, a priori. Caires, Cares, je n'ai aucune idée comment on prononce ça. Donc, je vais mettre plutôt en contrebas si le dénivelé n'est pas trop important. Et puis, on verra sur le terrain en fait ensuite si ça le fait. Il n'y a pas de point d'eau à proximité. Le seul détail, c'est que c'est a priori de la plaine du champ mais je ne sais pas si ça va être grillagé ou non. Alors, je sais que les gens de la région n'arrêtent pas de me dire ne t'inquiète pas Suzanne, tu as le droit de passer dans les champs. Les agriculteurs ici ne sont aucun problème avec ça. Mais moi, j'ai encore des difficultés. Alors, à passer en randonnée, bon, ça va, mais plus à... parce que les champs sont ouverts actuellement. Les bêtes ne sont pas en estive. Mais à planter ma tente carrément dans un champ, je n'oserais pas encore parce que voilà, par principe, même si je sais que je suis d'accord avec l'idée que ça serait cool qu'on profite tous de la nature et que je suis sûre qu'un agriculteur que j'aille dans son champ, ça ne lui pose pas de problème puisque je ne laisse absolument aucune trace lorsque je suis partie. Donc maintenant, voilà, il faut que j'aille confronter sur le terrain mais vous avez vu, c'est assez rapide. Alors là, c'est le fait aussi qu'il y ait des habitations, des fermes ou des lieux dits entre Césera, Lanera et Alanche. Donc il y a quand même des petites... Dès qu'il y a des petites fermes même ou des choses comme ça, moi j'essaye vraiment de m'éloigner au maximum. Donc c'est vrai que ça fait vite du tri entre là où je souhaite aller ou les endroits où pour moi je ne vais pas aller. Donc pour récapituler, j'ai regardé les lieux avec des habitations ou non, d'essayer de m'éloigner au maximum. Les lieux avec des chemins qui sont accessibles en voiture ou non, donc d'aller plutôt dans des petits chemins de terre. Ensuite j'ai regardé au niveau du relief et de l'altitude pour être ni trop en bas dans la vallée ni trop en haut à un sommet. Donc d'essayer d'aller à peu près entre les deux. Mais non plus, il ne faut pas se dire si c'est dans une montée et que vous voyez que le relief est vraiment très resserré. Vous savez si les lignes sont toutes resserrées, ça veut dire que ça va être une bonne montée bien raide. Donc évidemment sur les côtés vous allez avoir impossibilité de poser une tente puisque ça va être comme ça. Et puis ensuite, je ne suis pas une experte non plus, c'est des petites astuces comme ça, des petites choses que je regarde. Mais ensuite, je le confronte énormément sur le terrain, voire comment c'est. Et j'avise sur le terrain, ça se trouve, ce que je vous ai montré là, ça ne va pas du tout être là où je vais aller dormir. Donc voilà, comme vous avez vu, ce n'est pas très compliqué non plus. Et puis après, moi là, j'applique mes propres critères. Peut-être que vous, vous avez vos propres critères lorsque vous allez chercher un lieu de bivouac. Puis après, bon évidemment, il y a aussi les aléas de la randonnée qui vont faire que peut-être je serai fatiguée plus tôt, peut-être que j'aurai envie de marcher plus, peut-être que plein d'autres choses. Donc on se retrouve tout de suite justement pour la suite de cette vidéo sur le terrain. Et voilà, on se retrouve sur le terrain. Ça y est, je suis donc sur ma randonnée de deux jours avec une nuitée en bivouac. Et je m'approche de l'endroit que j'avais regardé sur la carte avec vous, donc sur le géoportail. Je viens de sortir du hameau de Césera. Donc il y a eu une grosse montée pour en sortir. Et là, je suis à nouveau sur un plateau comme on peut voir derrière moi. Et donc en face de moi, je pense que j'aperçois déjà le bois du chier qu'on avait vu sur la carte ensemble. Je vais aller voir ça de plus près, savoir si c'est là-bas qu'on va aller se poser pour le bivouac. Donc on est bien arrivé au niveau du bois du chier juste là sur ma droite. Donc je vais aller explorer un petit peu plus les chemins noirs qui sont sur la carte pour aller voir où est-ce que je pourrais trouver un petit coin pour le bivouac. Et par contre, ce qu'il y en est au niveau des champs, parce que je m'étais dit que je sortirais peut-être un peu du bois par rapport à l'humidité pour me mettre plus en extérieur du bois. Mais ça ne va pas être une option possible pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a des fils barbelés tout le long des champs là aux alentours. Et puis de toute façon, l'autre raison qui fait que je n'irai pas, c'est qu'il y a beaucoup de vent. La preuve, c'est que j'ai remis mon petit polaire parce qu'il y a trop trop de vent. Donc je vais mettre plutôt à l'abri du vent dans la forêt. Et puis ces derniers jours, il a fait quand même un grand soleil, un grand beau temps. Là, on ne voit pas, mais ce matin, il faisait grand soleil quand je suis partie. Là, ça s'est un petit peu couvert. Mais du coup, c'est plutôt assez sec. Donc ça va aller par rapport à l'humidité. Donc voilà, là j'ai repéré un petit sentier noir qui partait dans le bois. De toute façon, le bois n'est pas très grand. Donc je vais aller me promener un peu à l'intérieur. Et puis comme c'est très dégagé, je peux vraiment circuler un peu comme je le veux. Je fais attention quand même de rester au maximum sur des chemins et de sortir du chemin juste au niveau où je vais essayer de planter ma tente, enfin mon tarpe, plus tôt. Et donc voilà, là j'explore, je me promène à travers ce magnifique bois qui est plein de pain. Magnifique pain. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire pour pouvoir se poser. Et puis c'est calme, il n'y a pas un bruit. En tout cas, il n'y a pas à dire toutes les conditions nécessaires pour un bon bivouac sont réunies ici. Toutes les conditions en tout cas que j'avais vues sur le géoportail se confirment sur le terrain. Le terrain est assez plat pour pouvoir y poser une tente. Le terrain est assez dégagé pour aussi pouvoir y poser une tente. Ça, ce n'était pas sûr parce qu'on ne peut pas toujours le voir sur le géoportail si la forêt est plus ou moins dense et plus ou moins entretenue. Ça, c'est toujours un petit peu plus aléatoire. Et puis au niveau du vent, il y a quand même assez d'arbres pour être bien à l'abri. C'est assez sec au niveau du sol. Par contre, je me rends compte qu'il y a aussi pas mal de crottes de chevreuil. Mais ça, voilà, je vais essayer de me mettre dans un endroit où il n'y a pas trop de crottes. Et puis, je n'ai plus que l'embarras du choix dans cette forêt. C'est assez fou. Je peux un peu me poser où je veux. Si vous voulez connaître tous mes autres critères pour trouver le lieu de bivouac idéal une fois qu'on est sur le terrain, savoir quelles sont les informations qui m'intéressent, que je regarde plus en détail, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui va s'afficher juste ici ou juste ici, je ne sais jamais, en haut à droite de votre écran dans le petit i. C'est une vidéo que j'ai tournée lorsque j'étais en chemin et dans ce cas-là où je ne me suis pas préparée à partir du géoportail, je ne savais pas forcément où j'allais dormir le soir. Donc, je n'avais pas d'idée. Et à partir des critères que j'ai, j'ai déterminé à trouver un petit lieu idéal pour le bivouac. Puis, je n'ai pas précisé, des fois, il y a la tentation de vouloir aller voir plus loin si jamais il n'y a pas un spot encore mieux sur le chemin. Là, avec le fait que j'ai déjà regardé sur le géoportail et le fait que j'ai un petit peu planifié ma randonnée et que je sais à peu près où je veux arriver demain matin ou je veux arriver demain soir aussi. Dans ces cas-là, vu que c'est une randonnée un peu plus organisée, un peu plus travaillée et que je ne suis pas sur le chemin sans vraiment savoir ce qui m'attend par la suite, eh bien, dans ces cas-là, je trouve que la tentation est moins importante de vouloir aller plus loin. D'autant plus que là, vraiment, toutes les conditions sont vraiment réunies et ça se confirme vraiment que c'est un lieu vraiment adéquat pour le bivouac. Donc, je n'ai pas de raison vraiment d'aller voir plus loin. Évidemment, il y a peut-être plein d'autres spots intéressants sur le chemin un peu plus loin. Mais voilà, là, moi, ça me suffit et des fois, je crois qu'il faut savoir aussi se dire c'est suffisant, ça me convient. Bon, et puis, moi, je n'ai plus qu'à espérer que les températures ne soient pas trop fraîches cette nuit pour passer une bonne nuit en bivouac. Et puis, en petit bonus, je vais quand même vous montrer comment est-ce que je monte mon campement dans le lieu que je vais avoir choisi. Et voilà, vous avez désormais toutes les informations sur comment est-ce que je fais pour trouver un lieu de bivouac idéal à partir de l'application du Géoportail lorsque je prépare mon itinéraire et mon aventure un petit peu à l'avance. Et puis, j'en profite aussi pour vous dire que je ne fais pas toujours des vidéos-vlogs sur mes chemins lorsque je pars en itinérance comme ceci. Mais par contre, je publie toujours sur Instagram des stories de mes petites aventures en chemin. Donc, si vous voulez aller voir à chaque fois les petites aventures que je fais, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous mettrai le lien de mon Instagram juste en bas dans la barre d'infos et vous pourrez comme ça me suivre aussi un peu plus au quotidien dans les petites aventures des fois que je fais. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Ça vous permettra d'avoir des notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne. Et puis, moi, je vous fais plein, 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 plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501